Bonjour, moi c'est Belleœil pour l'interview Petit-Déj de 5 Illusions. Yo, c'est Cutter pour l'interview Petit-Déj sur 5 Illusions. Hello, I'm DJ Vass pour 5 Illusions Interview. Que prends-tu au Petit-Déj ? Je suis très thé, tartine au miel. Petit-Déj, moi, c'est plutôt du thé en ce moment. So, I am drinking my tea. It says ginger, honey and lemon. This is what I usually have in the morning. It gets me going. En fait, cette interview pour la sortie de votre dernier son, Elle continue. Est-ce que tu peux nous donner 3 adjectifs pour qualifier la chanson et nous donner envie d'écouter ? C'est une chanson à un brin torturé. C'est une sorte d'hommage aussi d'avoir samplé Mano Solo. It's got a very unusual time signature. Soulful. Je pense que c'est une chanson qui est originale aussi. Ce morceau est trop cool, il faut l'écouter direct. Direct. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette collaboration ? Cutter, on s'est rencontrés en fait sur Nîmes. Et à partir de là, en fait, je sais pas, ça a matché nos univers. On a commencé à faire un peu de musique. En fait, ce morceau, elle continue. C'est un des premiers morceaux qu'on a enregistré, celui, je dis pas de conneries, et qui sort aujourd'hui parce qu'on le kiffe, tout simplement. Well, I've worked with Beloy quite a long time. We've done many collaborations together. We did a track called Spider Flesh. La rencontre, ça a été dans un bar où je me mettais à côté de lui à faire du scratch avec la bouche. Can you do this ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la direction artistique autour du clip ? Oui, il y avait cette idée d'un monde où le féminin, en tout cas, et la poésie que ça peut engendrer, à mes yeux en tout cas, laisser le monde à l'abandon. Cette espèce d'image qu'on voit tout au long du clip, avec des hommes un peu livrés à eux-mêmes et complètement largués dans un café un peu déprimant. Manu Tombouctou, qui réalise le clip, il avait vraiment une envie de faire des plans très photographiques, parce que c'est un gars qui vient de la photo, avec des contrastes un peu qui pétaradent comme ça. D'où t'est venue l'idée de sampler Mano Solo ? C'était pour moi, en fait, le moyen d'exulter un peu ce que je vivais. C'était vraiment un morceau que j'ai fait dans cette période-là, des périodes un peu sombres de ma vie. Et Mano Solo, c'est quelqu'un qui t'accompagne bien dans ces moments-là, qui sublime un peu l'errance nocturne, l'insomnie avec une sorte de mélancolie. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que, justement, la chanson que vous avez faite en hommage à Mano Solo a touché sa famille ? C'est plus qu'un compliment, en fait. Ça touche énormément, en fait. This song is about break-ups. Have you faced break-ups in your life or in your music ? And if yes, how did you manage to get through it ? Yeah, I'm no stranger to break-ups. It's happened to me a few times. You know, it's just life, you know what I mean ? Sometimes it's hard to deal with. Sometimes it's easier to get over. It depends on the situation, but escapism is good. Getting lost in music is good. On voit aussi que tes chansons sont souvent composées de paroles profondes et assez pessimistes. Est-ce que c'est un personnage que t'adoptes pour tes chansons et leur composition ? Ou est-ce que ces paroles reflètent une réalité qui est plus personnelle ? Je pense qu'elles reflètent quand même un état d'esprit que j'ai. Je ne suis pas le mec le plus optimiste du monde. Moi, je pense qu'on est dans la merde, mais je fais des trucs pour qu'on se fasse moins chier dans cette merde. Du coup, c'est un mix de pessimisme et d'optimisme. Sous-titrage ST' 501